On va partir ce week-end à Tokyo, au Japon. Bonjour Johanna. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. On prend des nouvelles des anciens étudiants de l'UTBM dans le Nord-Franche-Comté. Vous avez été étudiante à l'UTBM. Combien de temps alors Johanna, ici dans le Nord-Franche-Comté, dans la plus belle région du monde ? On va le dire avec beaucoup d'objectivité évidemment. En effet, oui, je suis restée étudiante entre Belfort, Montbéliard, Cévenan, pendant 5 ans. C'était vraiment une super expérience, plein de belles rencontres, que de très beaux souvenirs. Oui, avec le recul, il y a les bons souvenirs. C'était étudiante, vous étiez étudiante en quoi alors Johanna ? Alors moi, j'ai suivi le cursus de tronc commun et ensuite je me suis spécialisée, j'ai suivi la branche EDIM, donc ergonomie, design industriel et mécanique. Très bien. Et j'ai ensuite suivi la filière design industriel et conception, donc à Montbéliard. Très bien. Ça m'a fait mal au crâne déjà tout ça. On sent que c'est quand même une passion, on l'entend dans votre voix. On va en parler dans la deuxième partie de notre intervention, de ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes du côté de Tokyo, au Japon. Les études, c'était 5 ans dans le Nord-Franche-Comté. Votre passé d'étudiant, c'est un bon souvenir, un mauvais souvenir ? Il y a un peu de nostalgie ou pas du tout, Johanna ? Totalement. Beaucoup, beaucoup de nostalgie, vraiment. C'était tellement des belles rencontres. J'ai gardé la plupart des rencontres que j'ai faites. Ce sont vraiment des amis pour la vie. J'ai plein de copains qui sont venus me voir à Tokyo, d'ailleurs. Il y a la personne avec qui je partage ma vie, qui est avec moi aussi à Tokyo. C'est vraiment un cercle uté-bohémien, presque en grande majorité. C'est génial. Finalement, vous êtes attaché à la région de par votre passage. 5 ans, c'est quand même long et forcément, on garde de bons souvenirs. Votre rapport à la région, alors pour nos auditeurs, vous êtes originaire de Marseille. Vous êtes aujourd'hui au Japon. Quel est votre rapport à la Franche-Comté, au Nord-Franche-Comté, à l'Est de la France plus générale ? C'est vrai que pour moi, c'était le Nord. C'était le Nord et le froid. Pas la même chose quand on vient de Marseille, mais en tout cas, j'en ai vraiment des bons souvenirs. Rien que le marché de Noël de Montbéliard, vraiment, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs. J'habitais sur la place Saint-Martin avec une vue prenante sur le marché de Noël. Donc vraiment, que des beaux souvenirs. Le Lyon de Belfort, bien sûr. Le FIMU, plein d'événements. Donc que de bons souvenirs. Que des bons souvenirs ici. Et puis dans quelques instants, on va parler de ce que vous faites aujourd'hui, de votre job. Vous êtes à Tokyo. Est-ce que vous voyagez souvent ? On va se poser toutes ces questions dans quelques minutes. A tout de suite, Johanna. De retour sur France Bleu Belfort, Montbéliard. J'ai mon billet d'avion. Je vais partir à Tokyo. Johanna, vous m'accueillez à Tokyo avec grand plaisir, rassurez-moi. Ah oui, bien sûr. Tout va bien. À bras ouverts. Parfait, c'est très gentil. Justement, je vais venir vous voir à Tokyo parce que vous travaillez à Tokyo, au Japon. Qu'est-ce que vous faites là-bas, alors, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je suis ingénieure en innovation packaging. Je travaille pour L'Oréal Japan. Je travaille sur la conception, l'imagination, la conception et le développement d'applicateurs innovants de maquillage. Très bien. Donc, vous êtes dans le maquillage de façon générale. Attention, évidemment, à L'Oréal. Ça vous plaît ? Comment vous êtes venu ? C'est à travers des rencontres, à travers des stages, peut-être ? Comment vous êtes venu dans cette boîte, dans cette grosse entreprise, d'ailleurs ? Grâce à l'UTBM, j'avais pu effectuer un petit concours étudiant en brandstorm qui avait été organisé par L'Oréal. Donc, avec une équipe des étudiants de l'UTBM, on avait participé et on avait fini finalistes de cette compétition. Et grâce à l'UTBM, j'avais pu aussi faire mon stage de quatrième année d'études chez L'Oréal à Paris. Et là, j'ai eu cette opportunité de rejoindre une seconde fois les équipes de L'Oréal, mais cette fois-ci à Tokyo. Et voilà, je me régale vraiment, ce que je fais aujourd'hui est vraiment en adéquation avec mon parcours, mes études, tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes cinq années à l'UTBM. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, je me régale. Oui, on l'entend, on le voit, mais sincèrement, on l'entend dans votre voix, le sourire dans votre voix quand vous parlez. J'imagine que vous parlez bien anglais, au moins l'anglais, peut-être le japonais, d'ailleurs. C'est vrai que la langue principale, c'est quand même l'anglais, mais voilà, on est quand même amené à avoir quelques bases en japonais, même si je ne prétends pas pouvoir travailler en japonais, mais au moins conversationnellement, les bases de tous les jours. Très bien. Et justement, cette vie au Japon quand on est européen, c'est un changement, j'imagine, de culture déjà. Ah oui, c'est un dépaysement total, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, vraiment les relations au travail, c'est totalement différent. La méthode d'apprentissage, les façons de communiquer sont vraiment très différentes. Mais du coup, c'est ce qui rend l'expérience encore plus riche, de pouvoir vraiment se confronter à ces différences, s'adapter, savoir comment se mettre à la portée de son interlocuteur. Ce sont vraiment des questions qui se sont posées et qui font que mon expérience ici est très riche. Et c'est ça qui est sympa. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir pris quelques minutes sur France Bleu, Belle, Fort Montbélière. Comment on dit au revoir en japonais ? On pourrait dire Sayonara ? Sayonara, c'est bon comme ça ? Oui, c'est parfait. J'ai un meilleur accent japonais qu'anglais, je vais peut-être me pencher sur le japonais. Merci beaucoup, Johanna, à bientôt sur France Bleu. Merci à vous, au revoir.